Bonjour à tous à mon tour. Je vais effectivement essayer de vous parler de l'esprit d'innovation des pionniers et des valeurs communes avec nos acteurs contemporains. C'est presque une disserte. Alors, le fondement de tout ça, c'est un rêve, un rêve intemporel, un rêve de toute l'humanité, voler le rêve d'Icare, celui de Léonard de Vinci, celui des frères Montgolfier, celui des premiers parachutistes, André-Jacques Garnerin et Jeanne Labrosse, son épouse, celui des premiers pilotes de dirigeables, et je citerai en particulier Henri Giffard. Tout ça a abouti à cette idée qui paraissait folle, mais peut-être atteignable, de la réelle maîtrise de l'air autour de 1900. Alors, une première caractéristique commune à tous les pionniers, c'est une volonté implacable, tenace et jusqu'au péril de leur vie, une volonté sans limite et sans partage. Et je citerai Otto Lilienthal. Otto Lilienthal, c'est un ingénieur allemand. Il est mort à 48 ans en 1896 et il est mort dans l'une de ses expériences. C'est l'un des martyrs de l'aéronautique. Il a fait des expériences sur la portance. Il a fait 2000 vols. Il a construit 16 planeurs, à peu près similaires à des deltaplanes, simplement personne n'en avait fait comme ça avant lui. Donc il a été aussi une forme de pionnier de construction. Et il nous laisse la polaire de Lilienthal, qui est la courbe du coefficient de portance en fonction du coefficient de traîner. On voit qu'il y avait derrière, non pas un bricoleur, mais un scientifique qui faisait des expériences pour en tirer des paramètres qui ensuite ont été utilisés par ses successeurs. Toute cette histoire est aussi un vrai travail d'ingénieur et de savant. On parle trop des fous volants, en référence à un film célèbre et sympathique, mais ils n'étaient pas toujours volants, mais assez souvent, mais certainement pas fous. C'était vraiment un travail d'ingénieur. Alors je vais citer quelques exemples. Je me suis beaucoup torturé l'esprit en faisant cette présentation, parce qu'on est forcément très injuste. Il faut en choisir quelques-uns. Alors d'abord, Gustave Eiffel. C'est peut-être bizarre de le citer là. Gustave Eiffel est un ingénieur, un centralien, un ingénieur de génie civil extraordinaire, très connu pour ses ponts et pour ses charpentes. Mais quand il a eu construit sa tour, il l'a utilisée pour faire glisser sur des câbles tendus à partir de la tour des maquettes. Et lui aussi a travaillé sur des analyses de portance et de traînée. Ensuite, il a construit une soufflerie, qui a été l'une des toutes premières souffleries en Europe, parce que c'était mieux de faire bouger l'air autour de la maquette que de faire bouger la maquette avec le dispositif d'enregistrement. C'était vraiment une mécanique très difficile. Il fera aussi des travaux scientifiques de météorologie pour construire ses ponts. Il avait besoin de connaître le vent, les turbulences et tout. Donc il avait fait un certain nombre de travaux là-dessus. Il a été l'un des acteurs importants de la Société française de météorologie. Bon, ça montre qu'un pionnier de l'aviation, ce n'est pas un fou-volant, c'est un scientifique. Clément Adair, lui, était ingénieur à 20 ans. Il a d'abord étudié le vol des oiseaux. Il a été parmi ceux qui ont travaillé sérieusement sur le biomimétisme des oiseaux et des insectes. Il a mis au point un moteur à vapeur ultra léger, 20 chevaux pour 51 kg. Il avait parfaitement compris, un, qu'il lui fallait un moteur et deux, qu'il fallait faire la chasse au poids. Alors, on en dirait autant, des moteurs les plus modernes. Malheureusement, à l'époque, le moteur à explosion n'existait pas, n'était peut-être pas tout à fait imaginé. Et il avait un moteur à vapeur. Donc, comme dans l'histoire de l'évolution, c'est une branche morte quasiment à sa naissance. Néanmoins, il a d'abord construit un planeur de 9 mètres d'envergure. Il a compris qu'il ne fallait pas reproduire le vol des oiseaux. Donc, il a su abandonner une idée qui l'a beaucoup motivée et faire marche arrière devant la réalité. Il a fait une voilure fixe. Il a réalisé, en fait, entre 1890 et 1897, trois machines qu'il a baptisées avion. C'est à lui qu'on doit le mot. L'avion 1, l'éole, avec le moteur de 20 chevaux, il a décollé en 1890 sur 50 mètres. Quand je dis décoller, c'est à prendre au sens étymologique du mot. On voit les traces de ces roues dans l'herbe et le sol un peu meuble. Puis, pendant 50 mètres, on ne voit plus rien. Puis, on les revoit après. Donc, il est clair qu'il a su générer une portance qui a équilibré son poids. Après, on ne l'a pas vu monter. C'est vraiment un décollage au sens où il n'est pas resté collé à la glèbe. L'avion 2 n'a pas fonctionné. L'avion 3, lui, a fait un vrai vol au sens où il s'était levé. Ce n'était pas un vol contrôlé. Et Clément Haddard ne connaissait pas et ne méprisait pas les éléments principaux de pilotage. Octave Chanute. Octave Chanute, c'est un ingénieur français d'origine, mais qui est devenu américain et qui a fait toute sa carrière aux USA. Excellent ingénieur dans le chemin de fer. Il a vraiment été l'un des acteurs de l'épopée des grands chemins de fer qui ont traversé les États-Unis. Et c'est sur le tard, à 62 ans, qu'il s'est intéressé à l'aviation. Et il a fait une sorte de mémoire, synthèse des travaux sur l'aviation, comme le ferait aujourd'hui un bon thésard qui commencerait à faire de la bibliographie. Alors la bibliographie était moins vaste qu'elle ne le serait aujourd'hui. Mais ses travaux ont été très importants parce qu'il a fait connaître les travaux des Européens de l'autre côté de l'Atlantique. Il a lui-même construit un planeur expérimental, mais il était beaucoup trop vieux pour le piloter. Et surtout, il a aidé les frères Allwright dans leurs premiers travaux en leur apportant les connaissances scientifiques qui avaient été acquises en Europe. Alors les frères Allwright, eux, ils ont fait des vols en planeur entre 1900 et 1902. Et des vols qui ont été fructueux puisqu'ils ont mis au point le pilotage trois axes avec gauchissement. Ils se sont ensuite mis au vol moteur avec une première expérience fin 1903. Ils ont fait quatre vols de 30 à 260 mètres non contrôlés. On n'était pas encore vraiment dans la construction d'un avion. Mais le 20 septembre 1904, ils réussissent leur premier vol en circuit fermé. Et en 1905, ils réussissent des vols importants, des vols contrôlés à Kitty Hawk avec un record de 39 minutes. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Malheureusement, culte maladive du secret, il n'y avait aucun commissaire pour voir quoi que ce soit. On a suffisamment d'informations pour être sûr qu'ils l'ont fait. Mais ce n'était pas le vol à peu près à la même époque de Santos Dumont avec le commissaire contrôleur de l'Aéroclub de France. Ce qui ajoute une difficulté, c'est qu'il faut savoir dire avant ce qu'on va faire et le réaliser à peu près au jour où on a convoqué tout le monde. Mais je pense qu'on peut reconnaître au frère Allwright le fait qu'ils ont été les premiers. Santos Dumont, tout à fait indépendamment, a été le second, mais d'une courte tête. Je citerai enfin dans ces inventeurs qui ont payé de leur personne, mais qui étaient à la base des scientifiques et des ingénieurs. Je citerai Albert Caco. Albert Caco, c'est un X-Pont, un très grand ingénieur de génie civil. On lui doit en particulier la mécanique des sols en le disant vite. Il a fait des constructions extraordinaires, les hangars à dirigeable d'Orly. Il a fait la science qu'il fallait pour ceux qui ont construit l'Ocnite ultérieurement. Mais il a aussi mis au point les ballons saucisses de la Première Guerre mondiale. Il a donné ainsi un avantage à l'observation française sur l'observation allemande, qui a joué un rôle très très important, notamment sur la guerre d'artillerie. En 1918, il devient directeur technique de l'aviation militaire. En 1919, il crée le musée de l'aéronautique, qui n'était pas au Bourget au début, qui était à Chalet-Medon, mais qui est ensuite passé au Bourget. En 1928, il est le premier directeur technique du musée de l'air nouvellement constitué. Il lance une politique de prototype. Il finance plusieurs prototypes chaque année. Et il a permis un avancement de la créativité tout à fait important. Il a créé Superhero. Il a créé le service de recherche du ministère. Il a créé la soufflerie S1 de Chalet-Medon, qui a été la plus grande du monde quand elle a été construite. Donc, un immense ingénieur et savant. C'était ça, nos grands pionniers. On est très loin du fou-volant qui bricole dans son atelier. Nos pionniers, c'était aussi un esprit d'aventurier. Et d'ailleurs, Catherine nous l'a rappelé à l'instant. Les pionniers, c'était les premiers raids. C'était la Méditerranée. Ultérieurement, les Pyrénées. Il faut voir ce que c'était les Pyrénées au début de la postale. Très difficilement franchissable. On les contournait par l'extrémité de la chaîne en passant au-dessus du golfe du Lyon. Il y avait des turbulences monstrueuses. Un pilote a été arraché de son siège. J'ai eu la chance d'y retomber. Un passager a été arraché de son siège. Manque de bol, il est retombé à côté. Leur ceinture ne valait pas les nôtres d'aujourd'hui. Mais tout de même, c'était de la bonne ceinture de cuir. La turbulence qui arrache une ceinture de cuir, ce n'est pas rien. Donc aujourd'hui, les Pyrénées, ça paraît un petit truc. Mais la difficulté augmente avec le niveau de l'avion. Il y a eu ensuite toute l'énorme épopée de l'Atlantique. Et puis, il y a eu l'épopée des ouvreurs de route. Au début, tous ces gens-là, ils ne faisaient pas de l'aviation par sport ou pour le plaisir. Ils faisaient de l'aviation pour créer du transport aérien. Et pour ça, il fallait savoir où on allait passer. Il fallait reconnaître la route. Savoir où on allait faire des escales, où on allait faire des dépôts de carburant. Savoir comment on allait naviguer. Il n'y avait pas de GPS, évidemment. Donc il fallait repérer les points singuliers, les amers, etc. Il y a des gens qui partaient avec leur avion et qui cherchaient à repérer la route comme ça. Et évidemment, les premiers qui ouvraient la route, c'était quand même un acte de courage et de savoir-faire et de virtuosité qui étaient tout à fait remarquables. Ces gens-là avaient aussi un esprit d'entrepreneur. Ça a été une époque d'entrepreneur extraordinaire. Louis Blériot, bien sûr, un pilote qui a payé de sa personne, qui a eu d'ailleurs pas mal d'accidents. Il a traversé la Manche sur le Blériot 11. Mais il y en a eu 10 avant qui ont eu moins de postérité et dont beaucoup d'entre eux ont été cassés. Il a eu le brevet de pilote numéro 1 de l'Aéroclub de France. Mais c'est surtout un très grand industriel. Il a pris plus de 100 brevets. Il a d'abord créé une entreprise de phares automobiles, les établissements Louis Blériot. Et il a perdu tout l'argent qu'il avait gagné dans ses avions. Mais ça, c'est assez raisonnable. Il faut faire fortune en dehors de l'aviation et perdre sa fortune dans l'aviation. L'adage est bien connu. Et puis, miracle, alors qu'il était vraiment en faillite, il réussit la traversée de la Manche. Il bat la table. Ça a été toute une épopée. Du coup, il s'est mis à vendre le Blériot 11. Il sera construit à plus de 800 exemplaires. C'est quand même assez extraordinaire qu'une machine assez primitive comme celle-là devienne, après un exploit génial, un succès industriel et probablement, je n'ai pas vérifié, mais probablement la première machine de série avec une vraie série. Ensuite, il aura créé une école d'aviation à Pau. Je passe rapidement. En 1914, il rachète un autre avionneur qui est de Père-du-Saint. Il garde soigneusement le sigle. Mais dans SPAD, D ne veut pas dire de Père-du-Saint. C'est la Société pour l'Aviation et ses dérivés. Il produira 10 000 avions pendant la guerre, dont 8 000 SPAD-13, l'un des avions de Guinemere. L'ESPA, dont joue un rôle majeur dans la victoire des Alliés pendant la Première Guerre mondiale. En 1936, il sera nationalisé dans la SNCASO. C'était l'époque des sociétés nationales de construction aéronautique. Donc la SNCASO, c'est celle du Sud-Ouest, qui deviendra une partie d'Airbus. Henri Farman, alors lui, il n'était pas ingénieur. Il avait fait les Beaux-Arts. Mais les Beaux-Arts, à une époque où ce n'était pas uniquement les Beaux-Arts peinture. Ce qui est très utile, mais c'était aussi les Beaux-Arts architecture, avec des gens qui savaient faire de la perspective, calculer, etc. Il faut lire les choses dans l'état de leur histoire. Il fonde en 1908 la Compagnie des avions Farman, qui elle aussi sera nationalisée dans la SNCAC, c'est-à-dire celle du centre. Puis en 1921, il fonde la Société Générale des Transports Aériens, qui sera intégrée à Air France en 1933. C'est-à-dire qu'Henri Farman a été à la fois un entrepreneur de construction aéronautique et un entrepreneur de transport aérien. Il produira plus de 200 types d'avions, dont le Farman Goliath. Le Farman Goliath, avion extraordinaire, bombardier tardif de la Première Guerre mondiale. Il n'a pas volé en bombardement. Il a été immédiatement transformé en avion de ligne. Il devait pouvoir transporter 12 passagers avec un avion climatisé, parce que le poste de pilotage était ouvert et ensuite l'air se propageait à l'intérieur de l'avion. Il était aussi climatisé en hiver, mais c'était une époque où on ne consommait pas trop de carbone pour se chauffer. Et le fait est que cet avion magnifique a été le premier avion de ligne qui a permis d'ouvrir les lignes Paris-Bruxelles et Paris-Londres, qui ont été les premières liaisons historiques. Louis-Charles Breguet, lui, c'est un ingénieur aussi, un ingénieur de SUPELEC. En 1909, il crée la Société anonyme des ateliers d'aviation Louis Breguet. Il conçoit une sorte d'ancêtre, mais si on est en voiture, on dirait un concept car d'hélicoptère, un gyroplane. Il conçoit un avion qui a un record de vitesse. Il conçoit un hydravion, donc il est vraiment présent sur tous les domaines de l'aviation de cette époque. Il produira 8000 Breguet-14. Et le Breguet-14, bien sûr, ça a été un grand avion de la guerre, un bombardier, mais ça a été aussi l'avion de l'aéropostale. Sans le Breguet-14 et le fait qu'il y avait énormément de surplus disponibles et pas chers, il n'y aurait probablement pas eu cette extraordinaire aventure de l'aéropostale. Il construira aussi le Breguet-19. Le Breguet-19, sous le nom de Breguet-19, personne ne le connaît, mais sous le nom, point d'interrogation, l'avion de Costa Bélonte, il est extrêmement connu. Il y en a eu un autre qui a fait aussi des exploits fantastiques, le Trait d'Union. Enfin, il était encore un avionneur capable de faire des machines d'exploit dix ans après. Et je citerai aussi parmi les multiples avions qu'il a conçus, le Breguet-de-Pont, qui a été un grand avion des années 50. Sa société fusionnera avec Dassault en 1967. Gaston et René Caudron. Eux créèrent en 1910 la société des avions Caudron au Crotoy, puis à Arru, je vous conseille le musée. Elle sera rachetée par Renaud en 1933, mais Renaud gardera le nom. Il y a des aéronefs Caudron-Renaud. En particulier, ils construisirent 4 000 avions pendant la Première Guerre mondiale, dont le G3, qui a été l'un des grands avions de la guerre, et le G4, qui a été le premier bimoteur militaire. Gaston meurt en vol d'essai en 1915. René vit jusqu'en 1959. Et c'est sur le Caudron G3 qu'Adrienne-Bolland traverse la Cordillère des Andes en 1921. Ça montre que cette petite machine, qui a l'air improbable, avec des bouts de bois partout, et entoilée, mais avec aussi des zones un peu libres, il n'y a pas de la toile partout, enfin, elle est très étonnante quand on la voit, elle a été capable de traverser les Andes, elle a été capable de servir aussi pendant toute la guerre. Mais pour traverser les Andes, il fallait aussi un pilote qui avait tout l'esprit des pionniers, Adrienne-Bolland. Le plafond de l'avion était trop bas de plusieurs centaines de mètres, je crois pas loin d'un millier de mètres, par rapport à la hauteur des cols dans les Andes. Donc il fallait trouver une ascendance suffisamment puissante pour passer. Après, il y a toute une histoire. Elle a rencontré une quasi-voyante qui lui a dit qu'entre les trois vallées, il fallait prendre celle de gauche, je crois, enfin, peu importe. Le fait est qu'elle a pris la bonne, elle est arrivée sur le bon col, elle a trouvé l'ascendance, elle est passée de l'autre côté. Et elle a aussi survécu au froid, parce qu'évidemment, dans les cols des Andes, il ne fait pas chaud, et l'avion n'est pas chauffé. Cockpit ouvert, et puis on fait ce qu'on peut pour se réchauffer. Pierre-Georges Latécoère, un centralien. En 1918, il imagine une ligne aérienne de frette et de courrier reliant la France au Sénégal. Il faut voir, en 1918, avec les avions qu'on avait, imaginer aller au Sénégal, c'était quand même déjà un rêve fou. Eh bien, les lignes aériennes Latécoère étaient nées dans sa tête, il faudra un peu plus de temps avant de faire les vols, ça a donné ensuite l'aéropostale. Il est l'un des grands pionniers du transport aérien, mais il est aussi un industriel qui a créé les hydravions Latécoère, dont le Laté 631, un énorme hydravion, aussi grand que les gros porteurs actuels, un paquebot désert, qui, au début des années 50, continuait à rallier les Antilles, en partant de Biscarros, puisqu'il s'est levé depuis le lac de Biscarros, parce qu'avant qu'aux Antilles, on ait une piste, eh bien, il fallait arriver à l'hydravion ou en bateau, mais l'avion à roues n'était pas adapté. Là aussi, je vous recommande le magnifique musée de l'hydraviation de Biscarros, vous y verrez toute cette histoire. Marcel Dassault, enfin, Marcel Dassault, que je garde aussi pour la bonne bouche, parce que, sans lui, je pense que nous ne serions pas là, École Bréguet, Supaéro, en 1915, au coup de génie, il dessine l'hélice éclair. L'hélice, ce n'est pas un truc très simple, c'est une aérodynamique extrêmement complexe, et c'est quand même ça qui fait avancer l'avion. Il faut le moteur, il faut les ailes, mais l'hélice aussi. Et il a fait une hélice tellement exceptionnelle que ça lui a permis de donner un avantage réel, notamment au SPAD, en leur donnant un regain de vitesse, et ça joue un rôle important dans la guerre. Bon, il s'arrête à la fin de la guerre de faire de l'aviation, il fait un peu d'automobile, il revient à l'aviation en 1931, en créant la société des avions Marcel Bloch, parce que tel était son nom. Elle sera nationalisée en 1936 dans la SNKZO, il sera arrêté par le régime de Vichy, finalement déporté à Buchenwald, il en revient par miracle, et il relèvera son entreprise avec un avion, le flamand, qui a dû être construit à peu près 6, enfin construit, après il y a eu des essais, des choses comme ça, mais c'est quand même quelques mois pour arriver à passer d'une entreprise à genoux et d'un patron à moitié mort à quelque chose qui a fonctionné, et puis ensuite, c'est toute l'épopée des avions en réaction français, l'ouragan, la série des mystères, celle des Mirages, les Falcon, l'Alpha Jet, le Mercure et le Rafale. La suite de l'histoire est connue, mais je ne suis pas sûr que nous en serions là sans Marcel Dassault. Deux points, enfin, que je veux repérer rapidement. tous ces gens avaient un esprit de devoir. Si je me prenais à me rappeler mon passé récent, je dirais presque un esprit de service public, sauf que c'était des entrepreneurs à risque et ce n'était pas du tout des services publics. Mais la continuité, ils y tenaient absolument. Ceux de l'aéropostale ont pris des risques insensés, des gens sont morts pour que le courrier arrive à l'heure. Avec les passagers, c'est pareil. Il y a aussi quelques passagers qui sont morts, mais ils font indirectement partie des pionniers. Et on retrouve cet esprit de devoir dans l'aéropostale, qui a eu la chance d'avoir Saint-Exupéry pour le décrire, mais Air Orient et toutes les autres compagnies de cette époque. Et puis n'oublions pas Lindbergh. Lindbergh, à l'origine, c'est un pilote d'aviation postale et qui volait par tous les temps, dans des conditions impossibles, à traverser les USS, qui est quand même assez grand. Et ce n'est pas tout à fait un hasard s'il s'est trouvé au niveau de maturité de pilote qu'il fallait pour réaliser cet exploit. Cette idée de la régularité, et d'abord de la régularité du courrier, est vraiment une idée essentielle dans cette histoire. Enfin, tous ont joué un rôle important pendant la Première Guerre mondiale. La plupart étaient combattants, plus ou moins longtemps, parce que quand on s'est rendu compte que c'était des grands industriels, assez vite, on les a sortis du combat, mais presque tous ont combattu un certain temps. Et cet engagement combattant, qu'on retrouve dans une mesure différente pendant la Deuxième Guerre mondiale, est quelque chose d'important. Alors, après la guerre, et en allant vers aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve encore des héros et des héroïnes, je dirais presque à l'ancienne. Les pilotes d'essai comme Kostia Rosanoff, qui a été un pionnier des jets, et qui est mort d'ailleurs à Nessé, qui a piloté l'ouragan, qui a piloté le Mystère 2, ou André Turca, qui est connu pour le Concorde, et ça a été un avion extraordinaire. Mais il a aussi piloté le Griffon. Le Griffon, c'était un avion, un Dassault, si je me souviens bien également, un avion à statoréacteur. Aujourd'hui, personne ne ferait un avion à statoréacteur. Les statoréacteurs, c'est des réacteurs de missiles, ce n'est pas des réacteurs d'avions. Mais il a chevauché un missile pendant un certain temps, il a réussi à faire ça en vol stable, il a volé, il a eu un record de vitesse, mais en fait, c'était un record de distance pendant une heure, c'était la façon de mesurer une vitesse moyenne dans les records. Et ça reste l'un des grands exploits de l'histoire de l'aviation. Je citerai aussi Jacqueline Oriole. Jacqueline Oriole, première femme pilote d'essai, après un accident d'aviation gravissime, où elle ne pilotait pas, elle s'en est sortie, elle a passé après à peu près tous ses brevets de pilote, puis l'Epner. Elle sera pilote d'essai chez Dassault, et il y a eu toute une époque de lutte entre les deux Jacquelines, Jacqueline Oriole, la française, et Jacqueline Cochrane, l'américaine, où chaque fois que l'une battait le record de l'autre, l'autre y revenait, et puis ça s'est arrêté à un certain moment. Il y a eu des manœuvres plus ou moins douteuses à la FAI, ne revenons pas là-dessus. C'est deux immenses pilotes, et c'est la seule chose qui compte. Et puis dans un style différent, je citerai Valérie André, mais on aurait pu en citer d'autres, mais Valérie André, c'est une femme qui était médecin, chirurgien, et puis qui a appris à piloter et à faire du parachutisme dans le privé, enfin on dirait pilote privé, d'ailleurs ça existait déjà à l'époque. Et puis elle est partie en Indochine comme médecin, puis on s'est rendu compte qu'elle était parachutiste, donc on pouvait peut-être la parachuter auprès des troupes qui en avaient besoin, et puis qu'après tout, elle était pilote privée d'avion à prendre l'hélicoptère, elle n'avait pas de si difficile que ça, on l'a renvoyée en France, elle a pris l'hélicoptère, et puis elle est repartie, et elle a joué un rôle essentiel dans la mise au point de l'évacuation par hélicoptère, de blessés, alors évidemment, dans la jungle indo-chinoise, sous le feu de l'ennemi, dans des conditions épouvantables, et c'est elle que j'ai choisie pour évoquer les héros, héroïnes en l'occurrence, modernes parmi nos pilotes. Alors, maintenant, nous, le grand changement de cette époque postérieure à la guerre par rapport à avant-guerre, c'est l'exigence de sécurité. Avant-guerre, de temps en temps, les avions tombaient. Après-guerre, dans les années 50-60, prendre l'avion était à un certain risque. La sécurité s'était beaucoup améliorée, mais enfin, il y avait quand même encore des accidents importants. Aujourd'hui, la question de la sécurité a été dominée. Aujourd'hui, il n'y a pas de mode de transport plus sûr que l'aviation. une année médiocre, elle le fait 200 morts monde entier pour tout le transport aérien commercial en avion de plus de 20 places. Ce n'est pas que les gros, c'est aussi les compagnies improbables de l'Himalaya et des choses comme ça. Une très mauvaise année, ces 1 000 morts, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Des années à zéro mort, on doit en avoir 3 ou 4 sur les 10 dernières années. monde entier, aucun mode de transport ne s'approche de ces paramètres-là. Au début des années 50, le mur de la sécurité paraissait inatteignable. Aujourd'hui, il a été gagné. Le terrorisme, on n'aura jamais gagné sur le terrorisme parce que la sécurité, c'est de la physique et du pilotage. Puis tout le monde veut que l'avion arrive. Le terrorisme, c'est une lutte d'une intelligence néfaste contre une intelligence qui veut sauver l'avion. Là, combat intelligence contre intelligence, le résultat n'est pas garanti. Néanmoins, on a fait de tels progrès qu'en réalité, les terroristes se détournent de l'aviation et ça fait longtemps, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver demain, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'attaques graves dans le domaine de l'aviation. Alors, ce n'est pas mieux quand ça se passe dans des trains ou des métros, mais quand on est en charge du terrorisme dans l'aviation, on préfère que ça n'arrive pas dans l'aviation. On a fait des progrès considérables là-dessus. Les transporteurs et les constructeurs, parce que ça dépend aussi des avions, ont démocratisé l'aviation en offrant un grand nombre de voyageurs et si on prend la France, c'est à peu près la moitié des Français qui ont pris l'avion et beaucoup plus qui le prendront et l'avion, le plus souvent, est plutôt moins cher que le train, certainement pas plus cher, malgré toutes les aides dont bénéficie le train, ça aussi, c'est un progrès qui n'allait pas de soi, c'est un progrès économique, mais c'est aussi un progrès de démocratisation du secteur. Alors, tous ces progrès ne sont plus l'oeuvre de pionniers ou de héros, mais ce sont les oeuvres d'équipes nombreuses, pluridisciplinaires. Simplement, elles restent animées par la même passion des pionniers. Chaque fois qu'on parle avec un responsable, je dirais même d'un boulon, j'ai un souvenir extraordinaire d'une discussion avec un fabricant de boulons. Je savais que le boulon aéronautique, c'était quelque chose, mais j'en suis sorti avec une admiration sur la masse d'intelligence et de passion qu'il y a derrière ce petit truc. Et c'est vrai de n'importe quelle pièce aéronautique. Le défi actuel, c'est celui de l'environnement. La première question d'environnement à s'être posée, c'est celle du bruit. Les progrès ont été considérables, et d'ailleurs, avec les avions de dernière génération, les protestations se font plus faibles. Je le constate simplement avec satisfaction, il n'y a pas les guerres qu'on avait il y a 20 ans sur ce sujet. Ce ne sera jamais totalement réglé avec les moteurs thermiques, mais l'irruption de l'électrique est particulièrement prometteur. Et c'est la voie qu'a choisie la FFA, qui elle aussi dans son domaine est un pionnier avec le Vélis électro pour faire de la formation silencieuse. Ils s'y sont lancés sans hésitation et ils nous ont permis de réellement progresser. On a eu, grâce à eux, une plateforme d'essai. Le plus grand défi, bien sûr, c'est celui du changement climatique. La réduction de consommation spécifique des avions est spectaculaire. qui consomme 2 litres et demi par passager et par 100 kilomètres, c'est-à-dire qu'il a la même consommation qu'une voiture. Il va un petit peu plus vite et il vole plus haut. Pour une voiture, ce n'est pas souhaitable. Mais il est clair que ça ne suffit pas de faire très bien. L'image de l'aviation est telle que seule la perfection lui convient. On voit bien avec nos détracteurs, du moment qu'il y a quelque chose à pointer, ça sera pointé. Donc nous avons l'obligation de faire parfait. Il faut atteindre le zéro carbone fossile. Alors bien sûr, nos grandes entreprises Airbus, Safran, Dassault, Daher sont pleinement engagées et consacrent à l'avion zéro carbone une grande part de leurs efforts de recherche et de technologie. Nous verrons dans 2 ou 3 ans voler des démonstrateurs à hydrogène, des vrais objets avec des vrais gens dedans. Mais ce défi, il a aussi ces pionniers qui progressent à force d'obstination, de courage et d'audace. Bien entendu, Bertrand Piccard et André Borschberg avec le Solar Impulse, mais aussi de petites équipes qui mettent au point les premiers avions électriques ou à hydrogène. Et c'est ceux que nous écouterons dans les tables rondes à venir. IFAN, puis Voltaéro avec Jean Botti et Didier Esten qui ont été les précurseurs tant de l'électrique que de l'hybride. Ascendance Flight Technology avec un avion Vétol l'ATA autour de Jean-Christophe Lambert. Hourra Aero autour de Jérémy Cossade qui a été malheureusement endeuillé par un accident mortel aux essais. Ayons une pensée pour Baptiste Vigne et Simon de Labrotèche. Elixir Aircraft qui a conçu un avion révolutionnaire en fibre de carbone avant de se lancer dans l'hydrogène autour de Arthur Léopold Léger et Cyril Champenois. H55 enfin où André Borschberg développe les technologies du Solar Impulse avec des batteries à contrôleur intégrés qui constituent un progrès décisif. Je n'oublie pas le renouveau des dirigeables avec Flying Whales et son dirigeable géant pour transporter des charges lourdes dans des lieux dépourvus d'infrastructures autour de Sébastien Bougon. Cette extraordinaire aventure de l'avion zéro carbone c'est le défi de votre génération. Je ne crois pas qu'il soit plus difficile à maîtriser que celui de la sécurité dans les années 50. Mais dans les deux cas on est face à un défi énorme une rupture historique un défi existentiel. J'en vis votre âge et si je pouvais recommencer ma carrière je la ferais dans l'aviation et l'espace dès l'origine. Merci à tous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada